Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, je vois bien l'allusion. S'il y a un moment difficile, puisque vous me posez la question, en réalité, c'est le jour où vous avez compris que vous êtes fichu dehors du gouvernement, c'est ce qui m'est donc arrivé, puisqu'un jour, le nouveau président de la République m'a reçu fort aimablement pour me dire qu'il me jetait dehors du gouvernement. Et à ce moment-là, en réalité, vous vous rendez compte qu'en 24 heures, tout s'arrête. C'est un peu comme les 12 coups de minuit avec Cendrillon. C'est-à-dire qu'en une minute, vous êtes passé du moment où on vous conduit, où on vous téléphone, etc., à rien. Voilà. Donc c'est assez formateur. Mais je crois que c'est pas le seul métier où ce genre de moment est vécu. T'en fais pas, Jeff. T'es pas tout seul. Je le savais. Bien, alors d'abord... Je pouvais partager avec vous cet aspect autobiographique. Bien sûr, on a été virés tous les deux de nombreuses fois. Et on est revenus toujours. J'allais le dire. Voilà. Alors d'abord, nous allons parler de vous, de vos origines, de votre enfance, de votre vie, et puis de votre avenir. Parce que je crois qu'il faut le dire, vous êtes ici car vous êtes le prochain président de la République. En 2017, après Sarko, c'est vous. C'est une question ? Non, non, on en parlera. Ah bon. Alors, en deuxième partie, nous commenterons l'actualité de la semaine en compagnie de Laurent Baffy. Vous l'aimez bien, Laurent Baffy ? Ah, beaucoup. Moi aussi. Je suis un fan authentique. Oui, donc il nous parlera de sa nouvelle pièce, Un point, c'est tout, qui est consacrée au permis à points. Et en troisième partie, nous recevrons l'animateur Sylvain Augier, qui nous racontera comment il s'est accroché à la morphine après un très grave accident de parapente. Voilà. Alors, Jean-François, il y a un truc que je ne comprends pas. Cet été, Nicolas et Carla vous proposent gentiment de passer au Cap-Nègre et vous n'y allez pas. Effectivement, c'est vrai que Nicolas m'avait très gentiment proposé de passer le voie, mais malheureusement, c'était un petit peu compliqué, donc je me suis excusé. Vous aimez bien Carla, quand même. Ah ben, j'aime beaucoup Carla Mourini, bien sûr. Enfin, je ne la connais pas personnellement, mais comme tout le monde, je l'aime beaucoup. Et avec lui, ça va mieux, là ? Oui, ça va très bien. Vous commencez à oublier qu'il vous a fait plus d'or. Oui, et puis lui, j'imagine, a oublié d'autres choses. Alors, Jean-François, vous êtes aujourd'hui maire de Meaux, député de Seine-et-Marne, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Comme on l'a dit, vous serez peut-être demain président de la République. Ce qui ferait, avec Nicolas Sarkozy, le deuxième président successif, issu d'une immigration relativement récente. Lui, son père, est venu de Hongrie, en France. Et vous, votre grand-père, est venu de Roumanie, en 1926. Votre grand-père, jeune médecin roumain, nommé Copelovici, fuit l'antisémitisme de la ville de Yazzie et s'installe à Paris. Le problème, c'est que l'antisémitisme rattrape votre famille en 1940 et elle est obligée de quitter Paris. C'est au moment de l'exode. Et toute la famille s'installe à Toulouse et là, on pourrait croire que ça va mieux. Et en fait, pas du tout. Je crois qu'il a été victime là-bas aussi de beaucoup d'appels téléphoniques. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de fuir encore plus dans des zones qui étaient moins menacées par l'occupation et qu'ils ont atterri en Creuse, à Aubusson. Et où là, à l'occasion d'une rafle, alors que les camions nazis commençaient à se poster un peu partout, dans le centre-ville d'Aubusson. Et mon grand-père, ma grand-mère, les deux enfants sont montés, je crois, au troisième étage de cet immeuble. Et là, ils ont frappé à la porte et expliqué les choses. Et la dame qui était là, qui s'appelait Madame Léon Lefranc, les a hébergées, planquées, sauvées. C'est des justes. Alors, votre père deviendra chirurgien, cancérologue, mais aussi acteur de théâtre. Ami de Georges Lavelli, ami de Jean Poiré. Il a toujours un peu regretté de ne pas avoir fait du théâtre. Donc, du coup, il s'y est mis, là, maintenant. Ça fait une dizaine d'années qu'en plus de continuer d'être chirurgien, il joue au théâtre, au profit du cancer, d'ailleurs. Et il fait aussi du cinéma, parce qu'il était téléphi. Dans les Brigades du Tigre. Exactement, il était le président Poincaré. Donc, en fait, c'est le premier président de la famille. Alors, votre mère est née en Algérie, où son père était avocat. Et alors, elle a une histoire extraordinaire, elle aussi. Un jour, elle part faire des courses avec une amie. Elle descend. L'ami l'attend à côté d'un réverbère. Et elle dit, attends, excuse-moi, j'ai oublié quelque chose. Je remonte. Elle remonte. Et pendant ce temps, le réverbère explose. Et c'était un des tout premiers attentats du FLN à Alger. Donc, alors là, cette partie-là de la famille est revenue immédiatement à Paris. C'est l'histoire des rapatriés d'Algérie. Voilà. Donc, c'est pour ça, puisque vous faisiez allusion à Nicolas Sarkozy tout à l'heure, je partage avec lui d'être un petit Français, de s'en mêler. Voilà, vous êtes donc issu d'une famille juive. Mais vous déclarez, je suis juif non pratiquant. Oui. Comme Jésus, en fait. Écoutez, la comparaison avec Nicolas Sarkozy m'honore. Non, mais c'est vrai que celle avec Jésus-Christ, on ne l'avait encore pas faite. Ben non, mais... Non, en l'occurrence, je ne suis pas pratiquant. D'ailleurs, je n'ai pas été éduqué dans la religion par mes parents. Nous ne pratiquons pas de religion. Alors, enfant, votre bonheur, c'était de jouer de l'orgue électrique. Vous aimiez bien votre petit clavier, tout ça. Vous jouez toujours. Vous jouez Stan Gates, Django Reinhardt, etc. Le problème, c'est qu'entre-temps, on s'est obligé de faire l'ENA, quoi. Je ne suis pas du tout obligé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure... Notre père, il ne rigolait pas avec les études. Quand vous aviez des mauvaises notes, vous rentriez à la maison, il soulevait un sourcil, vous le mettiez au boulot, quand même. Oui, d'accord. Quoi, quoi ? Je ne sais pas, d'ailleurs, comment vous savez tout ça, sur le sourcil. Bon, peu importe. Vous regrettez de ne pas être devenu un grand pianiste de jazz, sérieux ? Ah, oui, oui. Enfin, regretter, c'est un trip énorme, ça. Pour tout vous dire, d'ailleurs, quand j'étais étudiant, je me disais que je pourrais être pianiste de bar. Parce que pianiste de bar, ça me correspondait assez bien. C'est-à-dire, en fait, c'était la définition de Gainsbourg. Gainsbourg, un pianiste de bar, c'est un gars qui joue mieux que simplement chez lui, mais pas assez bien pour être dans un concert. Donc, voilà, c'était... Avec le whisky sur le piano, les filles, tout. Votre contact avec la musique aujourd'hui, c'est que vous continuez à jouer. Oui. Mais où ? Qu'on aille vous voir ? Dans quel bistrot ? Je me produis assez peu. Oui. Mais je joue avec quelques... Écoutez, pour tout vous dire, en fait, si, je me suis produit il y a une semaine, mais c'était quand même encore assez réservé, c'était à la guinguette de la plage de Maud. Ah. C'est vrai que ce n'est pas le genre d'endroit où on a envie d'y aller spontanément. C'est... Voilà. Encore que ça devient de plus en plus prisé. Maud. Ah ben, Maud, bien sûr. D'ailleurs, on va organiser les musicales de Maud. Alors, justement, voilà. Les musicales, c'est la quatrième édition des musicales de Maud. Donc, festival consacré aux femmes qui chantent. C'est du 26 au 28 septembre. Alors, il y a Jennifer, il y a Mickey Green, il y a Louisie Joseph. Louisie Joseph, assis... Non, c'est pas comme ça. Assis par terre. La chanson est énorme. C'est énorme. Alors, il y a Amel Bams que vous avez rencontré ici il y a un an. Oui, oui. Et je lui ai parlé des musicales en lui disant que je souhaitais vraiment qu'elle y vienne parce que c'est une artiste formidable et que les musicales, c'est dédié aux femmes. Parce que vous savez qu'il y a une histoire dans ce festival. C'est qu'en fait, le départ de ça, c'est qu'il y a eu une jeune fille qui a été passée à tabac au pied d'une des tours de notre ville. Et on s'est dit, il fallait qu'on marque le coup. Et alors, à ce moment-là, on s'est dit, en y réfléchissant, tiens, il y a peut-être une chose à faire. C'est de faire un festival uniquement dédié aux artistes féminines et les garçons viendront applaudir les femmes. Et bien voilà. Et bien voilà. Alors, on va inaugurer maintenant avec vous une nouvelle rubrique qui peut durer, si c'est bien. On n'a pas encore trouvé le titre. Alors, si vous avez une idée de titre, vous me direz. Alors, Jean-François, j'étais étudiante dans une de tes conférences il y a quelques années à Sciences Po et ton surnom était à l'époque Robocops. Il sent la savonnette, quoi. Mais la savonnette chic. Enfin bon, il est... Si tu m'invites à dîner, je serai enchantée et je répondrai oui avec plaisir. Non, merci. Mais alors, pas du tout. Je n'ai pas faim. Vous me coupez l'appétit. Et que la redevance moyenne européenne a dit, monsieur, restez avec moi, monsieur le ministre. Je fais ménage ici. Alors, si vous pouvez faire quelque chose pour moi, s'il vous plaît. Et bien je trouve que c'est bien d'avoir des jeunes comme ça au gouvernement. Si tu étais un animal, moi je pense qu'il serait un chat. Un félin. Tu es caché, tu regardes. Et au moment pour le temps, tu vas se jeter comme un chat. Je pense que votre avenir, cher Jean-François, est compliqué tant que Nicolas Sarkozy sera président de la République. Mais donc ça va quand même... Il va se passer au moins deux, trois mandats. Je t'aime. Sympa. Alors, si vous avez une idée de titre, vous pouvez toujours nous l'envoyer. Les gens vous aiment bien. Sauf la dame qui ne voulait pas dîner avec moi. Ah bah non, mais attendez. Vous ne voulez pas 100% des voix non plus. C'est pas mal, je trouve. Ça me désespère. Oh non. Je vous assure. Oh non. Ça me tue, ces trucs-là. J'ai envie de lui parler. Mais on peut la retrouver. Mais franchement. Bon, on va la contacter. Vous n'imaginez pas ce que ça fait dans ces cas-là. Si, si, je sais. Parce qu'on se dit, mais c'est très... On est comme ça. Mais c'est très injuste. Il faudrait lui parler, comprendre pourquoi elle ne m'aime pas, tout ça, pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Non, mais je vous assure. Jean-François, si vous voulez un score à 80%, il fallait en Afrique. Ne dites pas ça. A Maud, dans ma ville. A Maud. J'ai été réélu avec 69% des voix. Et croyez-moi, il n'y a pas 69% des gens à Maud qui sont à l'UMP. Non. Alors, vous avez déclaré, mon feu intérieur à moi, c'est ça. L'idée que la présidence de la République est une mission, qu'il faut se préparer pour l'exercer. J'ai le sentiment d'être appelé à une mission. Je fais ça pour mon pays. C'est ma passion. C'est ma vie. Alors, d'abord, ça vous a pris comment ? C'est-à-dire, est-ce que, comme Jeanne d'Arc, j'ai entendu des voix ? Est-ce que, non, mais... Et je vais vous dire, d'abord, quand j'ai eu 7 ou 8 ans, j'ai vu un jour Pompidou à la télé. Et ça m'a énormément impressionné. C'était en noir et blanc, voir ce monsieur dans une conférence de presse. Puis après, j'ai vu, quand j'avais 10 ans, la campagne présidentielle de Giscard contre Litterrand, en 74 ans. Ça m'a complètement emballé, quoi. C'est comme d'autres qui voient des rockers à la télé ou des top-modèles. Oui, alors, je suis désolé, parce que je reconnais que ça doit faire marrer, qu'on dise, mais comment, ça peut le passionner, ça ? Mais voilà, c'est comme ça. En même temps, j'assume, quoi. Alors, c'est vrai que c'est très sarco, ça. Ce volontarisme, cette ambition, cette vanité, on peut dire aussi, de penser qu'on est appelé à diriger un pays. Alors, vous avez beaucoup de choses en commun, quand même. Vous avez été responsable politique très jeune. Il a été maire à 27 ans, vous député à 31. Vous n'avez pas peur d'être de droite. Vous dites, on est de droite, alors qu'il y a encore quelques années, les mecs de droite, ils n'osaient pas le dire. C'est pour ça qu'ils mourraient. Ils étaient, à l'époque, d'ailleurs, dans le même état que la gauche d'aujourd'hui. Vous n'avez pas peur de tenir tête au chef. Lui, c'était Chirac. Vous, je ne dis pas que c'est systématique, mais enfin, quand vous n'êtes pas d'accord avec Nicolas, vous lui dites. Vous avez la même fascination pour les médias ? Oui. Oui. Ben, regardez-vous, vous êtes président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, on vous voit plus que les ministres. Ça, c'est bien fait pour ceux qui pensaient qu'on ne m'entendrait plus. Oui. On va faire les différences avec Sarco. Mais non, il y a quand même des différences. Vous avez des goûts beaucoup moins ringards. C'est-à-dire que vous, vous jouez du Stan Gates, vous jouez du Django Reinhardt, vous n'écoutez pas Chimène Badi chez vous, franchement. Ne dites pas ça, ne dites pas ça, d'abord. Elle va venir à Musique, elle. Elle est venue. D'accord, ça n'empêche pas. Full respect. D'accord, full respect. Ah oui, il suffit d'aller à Maud pour être... Ah ben, je vais y aller, alors. Ah ben, moi, je suis très chauvin. Vous avez quoi d'autre de différent avec Sarkozy ? Oh, je n'en sais rien, on a évidemment des différences. On a des points communs, vous les avez rappelés. Mais arrêtez ! Non, mais c'est vrai, vous êtes beaucoup plus beaux. En deuxième partie de cette émission, nous commentons l'actualité de la semaine en compagnie de notre invité de référence ce soir, Jean-François Copé. Et avec un spécialiste. Et un spécialiste. Ce soir, un dénommé Laurent Baffy. Et avec un spécialiste. 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 Ce soir, un dénommé Laurent Baffy. Les gens sont créaux, les gens sont créaux, voilà. Bon, Laurent Baffy. Bonsoir. Bonsoir, oui. Déjà, un minimum de correction, connard. D'accord, oui. Donc, je te manque ? Énormément. Ah, au moins pour l'argent, de toute façon. Non, 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 c'est pas ça. Tu sais, l'argent, c'est pas important pour moi. Non, non, pour ta chaleur humaine. Ah, comme quoi, tu vois. Alors, troisième pièce, Laurent, qui démarre au Théâtre du Palais Royal le 18 septembre. Avec Patrick Préjean, Nicole Calfon, Maddo Morin. Mais quoi ? Non, est-ce que c'est horrible ? Ah, pas la liche. Ah, c'est obligé. Sinon, après, il dit, ouais, tu m'as pas cité. Ah, je déteste ça, la télé. Je sais bien. Quand les mecs sortent le... Je vous demande de ne pas applaudir les comédiens disparus. Patrick Préjean, Nicole Calfon, Mehdi, Maddo Morin, Alain Bouzic, Vincent Grasse, Jean-Yves Thual, Stèle Laroche, Achille Gniardi et François de Bloch. Voilà. D'accord, bah, écoute, oui. Et ça s'appelle Un point, c'est tout. Ouais. Voilà. C'est un bon titre ou pas ? Ouais. Par rapport au permis de conduire ? Non, non, c'est justement... C'est sur ces stages qui permettent de récupérer des points de permis. Alors, ça parle à tout le monde, sauf à moi, évidemment, mais sinon, les gens, je suis... Même à toi, parce que toi... Maintenant, j'ai pas de permis, moi. Oui, mais quand même, si le mec qui te conduisait n'avait pas le permis, si ça va te parler aussi ? Ah bon ? Et puis bon... J'irai, moi, de toute façon. Alors, c'est une pièce sur la mixité sociale et générationnelle de ce genre de stage, finalement. Exactement. Depuis l'abolition du service militaire, c'est le seul endroit où on est obligé de côtoyer des gens qu'on n'aurait jamais vus dans un autre contexte. C'est vrai. Le PDG côtoie le livreur, la pute côtoie la snob, le jeune côtoie le vieux, le routier côtoie le motard, et ils sont obligés, avec un but commun, à récupérer ses points. C'est une bonne idée, hein ? J'ai envie de dire, c'est une très bonne idée, mais en même temps, je suis un peu... Non, non, moi, je te dis, c'est une bonne idée. Et Madomorin, quel âge est là, maintenant ? Elle a 93 ans. Et alors ? Elle a 93 ans. Ah oui. Bien, mais je te dis merde, mon lolo. Mais je te réponds pas, j'ai pas le droit. Alors, il y a Europe, hein ? Ah, il y a Europe, hein ? Aussi ? Bien sûr. Où tu te retrouves entre Rukier et Fogier, alors ça fait quoi ? Oui, coincé, bah, je suis un peu comme dans un rêve, quoi. Oui, oui, c'est pour ça que tu restes, en fait. Ben, coincé, tu peux pas bouger, non. Et il y a ton one-man show, alors là, je comprends. Ton one-man show. One-man show. Oui. Il dit quoi, l'orthophoniste ? Qui s'appelle... Alors ça, je comprends pas pourquoi. Laurent Baffy est un sale gosse. Non, j'ai changé de titre. Ah ouais ? L'exomile. Non, pas du tout. Ce serait mieux. Non, non, non. Maintenant, ça s'appelle Laurent Baffy va trop loin. Ah. Et l'affiche chez moi, mais on voit pas parce que je suis trop loin. Ah oui. T'as des nouvelles de Bigard, au fait ? Eh ben, il est parti aux commémorations, là, il est là-bas. Ah 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 ah. Bon, on continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec les infos de Blaco. Avant, on se représentait à la fin du monde comme le cauchemar absolu. Le déluge, la famine, la guerre, bref, avant de disparaître, l'humanité était censée agoniser dans d'atroces souffrances. Aujourd'hui, le déluge, la famine et la guerre sont tous les soirs au sommaire du JT. Le pire, c'est la guerre. Et on sait bien que ça n'empêche pas la Terre de tourner. En revanche, avec le nouvel accélérateur de particules du CERN, on s'est inquiété à l'idée que la Terre pourrait être engloutie par un trou noir. C'est le nouveau visage de l'apocalypse. Du coup, on se demande bien ce que ça fait d'être avalé par un trou noir. T'es là, peinard, t'existes ? Et puis la seconde d'après, ben justement, y'a plus de seconde d'après. T'es zappé de l'univers sans prévenir, exactement comme quand PPDA s'est fait zapper de TF1. Alors pour savoir ce qui se passe au fond des trous noirs, les scientifiques feraient mieux d'interroger PPDA plutôt que de claquer 5 milliards d'euros dans une machine qui risque de tous nous anéantir. Puisque le pape est en visite officielle en France, pour lui faire plaisir, faudrait que Carla l'amène vers les boutiques Avenue Montaigne. Il adorerait ça, Benoît. Les fringues, c'est son péché mignon. D'ailleurs, l'une de ses premières décisions au Vatican a été de virer le tailleur officiel qui habillait tous les papes depuis 1793. Résultat, le magazine américain Esquire l'a classé parmi les hommes les plus élégants du monde. Histoire de ne pas être fringué comme un Polonais, Benoît XVI a ressorti des placards pas mal des fringues que Jean-Paul II ne mettait plus. Comme par exemple deux jolis chapeaux pour l'été ou pour l'hiver, ou encore une petite cape rouge bordée de vraies fourrures. Tout ça a fini par faire jaser. Et cette année, le journal du Vatican a dû démentir officiellement la rumeur selon laquelle le pape s'habillerait chez Prada. Enfin, c'est pas grave. Avenue Montaigne, il n'y a pas de Prada, il y a plein d'autres marques aussi. Ces derniers temps, on dirait que le climat est de plus en plus tendu entre les Français et leur police. C'est d'ailleurs plus qu'une impression, ce sont les chiffres. Depuis dix ans, le nombre de plaintes pour outrage à agents a presque doublé. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que les policiers sont devenus susceptibles ou est-ce que les Français n'aiment plus leur police ? D'après certains juges, il paraît que les flics portent volontiers plainte pour outrage parce que ça leur permet de faire du chiffre. Du coup, quand un policier se fait insulter, c'est bon pour son avancement. Alors bien sûr, quand on aime vraiment la police, ça donnerait presque envie d'insulter les flics à tous les coins de rue, rien que pour favoriser leur carrière. Sauf que maintenant avec le Taser, c'est un coup à prendre une décharge de 50 000 volts, tout ça parce qu'on a voulu rendre service. Ah ces flics, c'est vraiment des... C'est vraiment des... Des sacrés chouettes types. Aujourd'hui, des millions de gens racontent leur vie sur Facebook, l'intimité des stars s'étale dans tous les magazines, bref, la vie privée n'est plus ce qu'elle était. Du coup, on se demande bien pourquoi tout le monde flippe avec la création du fichier Edwige. Au lieu de brandir les grands principes, faudrait être pragmatique. Regardons les sondages. Les Français ne se plaignent pas de manquer de liberté, ils se plaignent de manquer de fric. Alors quand on sait que le fichier Facebook valait 10 milliards d'euros en 2007, avec 47 millions de membres inscrits, si on fichait les 64 millions de Français, Edwige pourrait se revendre au bas mot 13,6 milliards d'euros. Ça mettrait pas du beurre dans les épinards, ça ? Voilà, c'était les infos de Blaco, mises en image de Julien Grappe. Alors Jean-François Copé, est-ce que vous avez une maladie à long terme ? Un truc genre hépatite C, HIV, un truc comme ça, non ? Non, mais je vous vois venir, c'est pour parler d'Edwige que vous... Bah oui, sur le plan sexuel, vous avez des préférences ? Bah oui, c'est Edwige. Non, mais je crois comprendre que tout ça va être quand même revu et corrigé, puisque le Président a eu l'occasion de le dire. Je crois que l'objectif prioritaire, c'est la lutte contre la délinquance et qu'il y a un certain nombre d'informations qui n'ont pas de raison de figurer dans ce fichier. Et voilà, donc je crois que les choses sont claires. Heureusement, notre bon Président Sarkozy a fait du Chirac. Il a reculé. Comme quoi faire du Chirac, des fois, c'est bien. Enfin, je sais pas, en tout cas, il a rectifié le tir et c'était indispensable. C'était indispensable. Alors c'est pas très marrant pour tous vos potes ministres qui ont été obligés de monter au front pour défendre Edwige avant que Sarkozy recule. Si je peux me permettre, ils l'ont pas tous fait parce qu'il y en a un qui est quand même ministre de la Défense et donc à ce titre, pas trop de la direction du renseignement militaire et qui, lui, a un peu lâché sa collègue de l'intérieur. Lui, c'est pour montrer que le nouveau centre, c'est pas l'UMP. Bon, lui, c'est du marketing. Vous croyez que c'était pour ça ? Oui. C'est là où je me dis, quand on est en responsabilité ministérielle, faut pas avoir peur d'échapper à la confusion des genres. Enfin, Léo-Marie, quand même, elle est mal, là, parce qu'elle a dit, ouais, ça va être comme ça et tout, puis après Sarko va désavouer. Qu'est-ce que tu limites bien, en tout cas ? Non, ce qui est incroyable entre nous, c'est qu'en France, pourquoi est-ce qu'on met en place des systèmes qui, finalement, aideraient un dictateur ? C'est-à-dire qu'un mec qui prendrait le pouvoir comme ça par un coup d'État, il aurait déjà pu qu'à utiliser les moyens qui sont préparés. Il faut pas non plus à chaque fois penser que les gouvernants font des choses uniquement pour être dans le négatif. Je rappelle quand même que l'objectif, c'est la lutte contre la délinquance et que ça fait des années que nos forces de police sont pas en situation de travailler dans de bonnes conditions parce que les fichiers sont dans tous les sens et qu'on a, effectivement, sur le terrain, beaucoup de problèmes. Vous savez, moi, je suis maire d'une ville où on a des problèmes de délinquance et il y a des fois où, quand on n'a pas les outils, on recule tous les jours. Alors, il y a aussi le non-être-vige. Moi, je trouve que ça, c'est vachement pourri parce que ça fait, tu sais, nordique... Il n'a pas semblant de t'intéresser à moi et tu lui poses la question qu'à lui, alors... Oh là là, oh là là ! Voilà, je suis censé... Il est jaloux ! Ça fait 15 jours que tu ne m'as pas touché. Vas-y, enchaîne. Il est jaloux. Je crois que je suis un meuble pour toi. J'adore. Mon Lolo... T'as qu'à te faire coper. Mais non, mais interviens ! Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Je suis au théâtre, moi. Mais interviens, Lolo ! Je lui parle à lui. D'accord, tu vois ? Bah oui. Pas de plus. Ça fait Orwell. Non, mais... C'est Orwell. Laurent. Allez, reviens. Non, mais finissez, monsieur. Reviens, Lolo, allez. Faites-lui ça carie. Je verrai ma gencive après. Reviens, Laurent. Reviens. Laurent. Demande-le gentiment. Reviens, mon chéri. Non. Non, je disais que, mine de rien, le fait d'appeler ça Edwige, c'est très Orwellien. Oui, et alors ? Bah, alors, non, mais... C'est ça le niveau de la conversation. Oh, alors ? Oh, t'es un bâton, toi ! C'est ça au côté de mots. Mais c'est t'emmerdes, moi, alors ! Non, mais attendez, non. Ce que je veux dire... Non, mais tu n'arrives pas à comprendre la question, donc... Oh, alors ? Si, c'est très clair. On est dans une société où on est fliqués par un système qui s'appelle Edwige. C'est comme on ne dit plus vidéosurveillance, maintenant. On dit vidéoprotection. C'est-à-dire qu'en fait, on change le nom des choses pour qu'on en ait moins peur. C'est clair. Et alors ? Arrête. Non, mais c'est vrai ou pas ? Oui, si vous voulez. Enfin, d'un autre côté, c'est bien. C'est un con, je t'expliquerai. D'où ? Bah, alors, on passe à l'UMP. Eh, voilà, l'UMP. Voilà. Ce qui est bien avec l'UMP, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. Tout va bien. Bah, alors, autre chose, alors. Tout va bien. Le week-end dernier, à Royan, c'était la foire aux bises, quoi. Tout le monde s'embrassait. Il faut dire qu'il y avait une telle baston au PS la semaine d'avant qu'on avait plutôt intérêt à montrer qu'on s'aimait, quoi. Sérieusement, il y a eu un couac, c'est vous, quoi, comme d'habitude. Vous avez refusé de serrer la main de Xavier Bertrand. Ah, ça, c'est inexact. Ah, bah, dites-le nous, parce que nous, on est effondrés, là. Ah, bah, je comprends que vous le soyez. Non, non, c'est bien... C'est les feux de l'amour, là, ouais. Ah, non, mais c'est bien que vous me posiez la question. C'est moi qui ai décidé, c'est dans mes résolutions de rentrée, de l'inviter à déjeuner. Vous avez pris un petit déjeuner avec lui vendredi matin. Exactement. Parce qu'en fait, c'est plutôt qu'il ne me parlait plus depuis très longtemps. Donc, maintenant, ça l'embrouille. Et donc, justement, bonne question. Il n'y avait pas d'embrouille, donc ils ont décidé vendredi matin. Donc, je lui ai dit, écoute, voilà, si on se voyait, si on déjeunait. Et il a dit oui. Il a dit oui, vous lui avez servi des croissants au polonium. Alors, on passe à la télé, au service public, puisque vous êtes le président de la commission COPE. Apparemment, c'est vous. Vous êtes un spécialiste. Je ne s'en lasse pas. Il y a quoi sur France 2 à cette heure-là ? Je ne sais pas, parce qu'en plus, je ne sais plus très bien. Attendez, vous êtes le spécialiste. Oui, c'est bon. Non, mais il n'y a pas marqué Télérama non plus, là. Non plus. Je ne sais plus, là. Non, il y a l'oreillette. Panique dans l'oreillette. Ah, panique dans l'oreillette. S'il n'y a plus de pub sur France 2, qui va décider d'arrêter les émissions ? Pourquoi est-ce qu'on va arrêter une émission ? Mais il y a, heureusement, bien d'autres critères que simplement la pub pour savoir si on garde ou si on ne garde pas une émission. Il y a une audience. Donc, qui décide qu'on arrête ? Non, 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 non. Attendez, stop. Ce n'est pas parce qu'on arrête la pub qu'on arrête des objectifs d'audience. Donc, France Télévisions a sa vocation de se développer et on va continuer à faire des mesures d'audience. Et on va même faire mieux que ça parce qu'on va faire de l'audience quantitative, genre, combien de personnes ont regardé l'émission, mais on va faire aussi qualitative. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils en ont retenu ? Et ainsi, essayer de réfléchir à toute une programmation pour le service public. Un mec qui ne plaira pas à Sarko, on lui arrêtera son émission puisqu'il n'y a plus l'audience et la pub pour justifier sa présence. qu'il n'y a que de l'audience qui permet de tenir une émission ? Ça veut dire que quand vous avez quitté le service public, c'était parce que l'audience avait baissé ? Pas du tout. Vous voyez, donc, c'était une époque où il y avait de la pub, vous aviez de l'audience et pourtant, vous êtes parti. Ça prouve que finalement, il y a eu un temps avant. Il pourrait y avoir un temps après. Peut-être que vous y reviendrez. L'audience aide à rester quand même. La preuve que non puisqu'ils vous ont vioi. Oui, d'accord. Marqué Sarko, il n'est pas mauvais comme patron de France 2. Surcourbé, il l'avait dit. Il avait dit que ce n'est pas fait pour France 2. Ça ne marche pas. Je n'avais pas su sa prévision mais ce que je peux dire simplement, c'est que quand vous êtes patron de chaîne, c'est votre risque, de faire des programmations et puis voilà, ensuite, ça marche ou ça ne marche pas. On ajuste et puis comme on dit dans la vérité, si je mens, on donne sa chance au produit. Bon, on va faire un jeu qui s'appelle service public. Julien Courbet, service public ou pas ? Là, dans le cadre de son concept, oui. Oui. C'est une défense des consommateurs. Oui, bien sûr. De savoir si son voisin est un enculé, c'est service public. Patrick Sabatier, service public ou pas ? Premier réflexe, j'ai envie de dire non. En même temps, ça fait 20 ans qu'il essaie de revenir et on va peut-être lui donner une deuxième chance. Ça, c'est cool. Ça, c'est humain. C'est sympa. C'est ma dimension humaine. Bon, c'est à vous celle-là. Vivement dimanche, service public. À fond. À fond, surtout avec Carla Bruni. Et je vous signale que moi, je l'ai faite aussi l'émission. Oui, très bien. Ça a été très important pour vous. Je me souviens, le jour où vous l'avez faite, c'est là que vous avez commencé à... C'est quoi tes gestes ? Non, à exister. Non, pas du tout. Ça, c'était très antérieur. Bien. Le plus grand cabaret du monde, service public ou pas ? Oui. Oui. Bah oui. Il faudrait juste couper la présentation, mais les numéros sont formidables. Bon, facile pour vous, des chiffres et des lettres, oui. Pas mieux. Oui, pas mieux. Pas mieux. Bon, Samantha, service public ou pas ? Je n'aime pas ce que c'est. Ah, d'accord. Ah, c'est très drôle. Moi, j'aime beaucoup. C'est pas très service public, mais le mec, il est vraiment drôle. Avec sa perruque blonde, là, je l'adore, moi. Cold Case, FBI portée disparue. Mais moi, ça ne me choque pas qu'il y ait des séries, y compris des séries américaines sur la télé publique. Mais je ne vois pas au nom de quoi la télé publique, ça t'intéresse. Je ne sais pas, de toute façon. On n'est pas couché. Moi, j'aime bien parce qu'à chaque fois que je regarde et je me dis, putain, à l'époque, on bossait et là, je suis chez moi. Donc, moi, ça me renvoie au boulot et je trouve ça formidable d'être à la maison. Le jour du seigneur ? Bien sûr. Terriblement service public. Il faudrait le mettre le samedi. Je trouve que ce n'est pas un bon jour. 30 millions d'amis ? Évidemment. Ah oui, il aime les animaux. Évidemment. Mais bon, 30 millions, c'est comme à l'époque, on disait, il y a 50 millions de Français, il y en a 64. Il n'y a plus de 30 millions d'amis, il n'y en a plus de 50 aujourd'hui. Laisse tomber. Il y a 50 millions d'animaux en France ? Oui, oui, bien sûr. Et on compte les naques. Ah oui, on compte en tout, alors. Le tirage du quenot ? Le tirage du quenot, bah, ouais, c'est de l'auto, quoi. Ouais. Service public ? Oui, service public. Non, vous ne pouvez pas dire oui. Ça dépend des chiffres. Attends, attends, attends. Ça n'a rien. Non, mais attendez, c'est comme le Zodiac. Ça n'a rien de service public. Attendez, parce que c'est la limite de votre questionnaire, là. Il faudrait qu'on se mette d'accord avant sur qu'est-ce que c'est que le service public, si on ne va pas s'en sortir. Je vais vous dire, le service public, c'est l'école du peuple. Enfin, vous devriez le savoir. L'école du peuple ? L'école du peuple. Ça doit apprendre quelque chose à quelqu'un. C'est-à-dire que, quel que soit le style d'émission, quand on l'a vu, on doit avoir appris quelque chose. Non ? Bien sûr. Mais c'est très ringard votre vision du service public. Ah bon ? Oh là 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 ! Ah, je suis ringard ! Ah, je suis ringard ! Ah, je suis ringard ! Tu es très service public, là. Oui, oui, au RTF, même. Ah bon, je suis ringard ! Je me trouve un peu au RTF. Ah, j'adore ! Bien, alors on passe à l'international. L'histoire de la Russie, là, l'Europe, qui fait un peu les maths à mort, on va lui dire à Poutine, à Medvedev, et puis quand les autres disent « Attends, non, on va vous fermer le gaz ! » Là, d'un seul coup, tout le monde s'écrase, quoi. L'idée, c'est qu'on continue de discuter avec eux. Oui. D'abord à cause du gaz, mais ensuite, tout simplement, parce que la Géorgie, c'est à côté de la Russie, c'est tout petit, et que si jamais on rompt le dialogue, les Russes, ils posent plus de questions à personne. Et l'objectif, il a bien joué, le président français. Pourquoi la Russie accepterait qu'on mette des missiles dirigés contre elle en Pologne ? Pourquoi la Russie admettrait qu'il y ait des soldats américains en Géorgie ? Si demain, il y avait des soldats russes au Mexique, ils ne croyaient pas que les Américains s'énerveraient ? C'est bien pour ça que j'ai trouvé que la position de Nicolas Sarkozy, elle était très forte, parce qu'il a réussi à parler au nom d'une Europe rassemblée, ce qui n'arrive jamais d'habitude. Jamais, jamais. Il est allé sur place tout de suite, il est revenu avec un accord, et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour l'instant, ça tient, et c'est diablement difficile. Donc moi, je dois dire que sur ce coup-là, il est très impressionnant. Ah, ils sont quoi, pas maintenant ? Je vous l'ai dit. On va voir si vous avez bien suivi l'actualité de la semaine, on passe au duel de l'actu. Qui est en tête des ventes de livres en cette rentrée ? Amélie Nothon, Catherine Millet, Stieg Larsson, Christine Angot ou Zep ? Je crois que c'est Amélie Nothon. Zep. Zep Baffi. Amélie Nothon ne représente que 33% des ventes de Zep. C'est incroyable. Mais c'est déjà énorme, hein, Amélie Nothon ? Selon Patrick de Carolis, la seule référence télé de Nicolas Sarkozy, c'est Le droit de savoir et la méthode Coé, Thierry Lafronde et Jacques Chancel, Le journal du Hard et l'heure de vérité, Le Grand Journal et l'édition... Thierry Lafronde. Thierry Lafronde. Jean-François Coquet. Qui a dit « Je dois sans cesse faire mes preuves plus que les autres. J'ai sans doute une tête à claques. Nicolas Sarkozy, François Hollande, Stéphane Berne, Jean-Marc Morandini... » Ah, je crois que c'est Stéphane Berne, non ? Oui ! Ah oui, mais là, c'est un homard, ça s'appelle. C'est-à-dire que quand ? Un homard, c'est quand vous répondez avant la fin de l'énoncé, le point va là. Un homard. C'est Stéphane Berne. Vous avez raison, Stéphane Berne. Bravo. 21% des jeunes Français de 15 ans sont des cons, ont des boutons, trouvent leurs parents trop ringards, traînent des pieds en marchant, fument du shit, ne savent pas qui est le général de Gaulle. Eh ben tiens, c'est pas pour moi, Je voulais te demander de faire ça pour... Applaudissements Et si vous voulez vous offrir des points mutuellement... C'est ça, le fait-plait. Allez-y, c'est très... Les temps ont changé, on n'est pas obligé de se taper sans arrêt. Ah ben non, c'est très fait-plait, c'est vraiment... Mais voilà l'élégance française. Ouais, c'est bon. Qu'a exigé Amy Winehouse par contrat afin de participer au festival de rock de l'île de White samedi dernier. 12 grammes de coke, 22 barrettes de shit, 48 bouteilles de whisky, 122 flacons de lac pour cheveux ou une bassine pour vomir. Whisky. 48 bouteilles de whisky. Est-ce que... Est-ce que... Quand vous faites musical, Jean-François Hamot, les filles, elles ont des demandes comme ça ? Oui, mais enfin, on n'est jamais allé jusqu'aux bouteilles de whisky. Enfin, en tout cas, moi, on ne m'en a jamais parlé. Et s'il y en a une qui vous demandait, je ne sais pas, un truc bizarre, de la cocaïne, un truc... Vous... Moi ? Franchement, j'ai... Comme ça, quand on se lance dans le show business... Parce que la cocaïne de mots, elle est réputée. Je crains qu'il n'ait pas tort. Malheureusement. Il y a le banco et celui qui répond au banco a tout gagné. Quel est le point commun entre Gad Elmaleh et Audrey Tautou ? Il y a un petit indice quand même. Le prénom ? Ouais, le surnom. Le surnom Coco. Ouais ! Coco, bravo, Laurent Baffi. Coco Chanel pour Audrey Tautou et Coco, le personnage de son spectacle pour Gad Elmaleh. Le gagnant est donc Laurent Baffi. Trop fort, c'est Laurent. Alors, question punition pour Jean-François Copé. Qu'est-ce que vous aimez bien chez Xavier Bertrand ? Ah oui, ça c'est une question punition. Il y a bien un truc que vous aimez bien. Il est professionnel ? Ouais ? Non, sérieusement. C'est un pro. C'est un pro. C'est gentil. C'est gentil. Vous le dites sur un ton. Ça, c'est de la punition. J'accueille maintenant Stéphane Guillon. Stéphane, bonsoir. Tu connais Jean-François Copé ? Non, non, je ne connais pas. Laurent Baffi ? Laurent Baffi, oui, ça. La semaine de Stéphane Guillon. Politique, on commence avec Edwige qui, d'après Libération, a été corrigée à l'Elysée. Elle a aimé ça, cette salope ? Attention aux élans de tendresse. Après ce cliché, il a fallu changer les orientations sexuelles de François Hollande sur sa fiche, Edwige. Société à Paris, nomination du nouveau chef de la police judiciaire. S'il veut garder sa place, il devra surveiller les appartements de Christian Clavier, Mireille Mathieu, Doc Gineco et Barre Bolivien. C'est le jour. Justice, 4 ans de condamnation pour Michel Mort, un faux chirurgien esthétique. Les oreilles de Danny Boon, le menton des frères Bogdanov, la bouche d'Emmanuel Béart, tout ça, c'est lui. C'est pas cher payé, 4 ans. Est-ce que vous avez failli vous faire un petit peu les pas de doigt, et puis au dernier moment... Oui, j'ai bien fait. Ça n'y a rien. Fait divers. En Corse, un instituteur se prend une balle dans la tête. Sinon, on a des nouvelles, des plantes de Christian Clavier. Des petits bégonias. Des bégonias qui avaient été arrachées. Ça va. Merci. Une religieuse de 86 ans a été violée. Bon, je sais qu'on est tous très excités par la présence du pape, mais quand même, calmez vos ardeurs, il y a des limites. Merci. Une Américaine a passé son bébé au micro-ondes. en France, on préfère le congélateur. Je vous rappelle que la température idéale pour un nourrisson, c'est 20-21, pas plus. Une mère de 59 ans accouche de triplés. Il ne faut pas qu'elle craque. Trois bébés dans un micro-ondes, ça ne rentre pas. C'est assez dangereux, le micro-ondes. Au début, bébé est content parce que ça tourne, il y a de la lumière. Ne le faites pas à la maison, en tout cas. Sport. Lance Armstrong renoue avec le Tour de France pour lutter, dit-il, contre le cancer. Cette tragédie lui avait coûté un testicule. Quand tu fais du vélo, avoir mal qu'à une seule couille, c'est un avantage. Et on passe maintenant à l'émotion de la semaine. Regardez cette photo. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est l'ouragan. Voilà, c'est ça. Regardez le visage de cet homme en larmes, tapis, Bernard, c'est son nom, à qui l'on pourrait retirer son indemnité de 395 millions d'euros. On passe au culot de la semaine. Merci. C'est Michel Drucker qui, après avoir flatté Carla Bruni deux heures durant, lui a demandé si elle repérait vite les flagorneurs. Voilà, Michel, super. vivement dimanche, Carla a fait 3 500 000 téléspectateurs de moins que Bernadette Chirac. Bernadette est moins canon, c'est vrai, mais elle ne chante pas. People, Nicolas Canteloup est tombé de cheval. L'imitateur travaillait la voix de Marc-Olivier Fogiel. L'animal n'a pas supporté, il s'est cabré. Dans un moment, bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Jean Sarkozy a épousé Jessica Sebaoun, l'héritière d'Arti. Il s'est marié mercredi. Si ça se passe mal, il a encore 6 jours pour la rapporter chez Darty. C'est vrai. Jean-Marie Bigard nie les attentats du 11 septembre. Al-Qaïda n'aurait pas détruit les tours jumelles. En revanche, ça vient de tomber. Les seins de sa femme, c'est bien Al-Qaïda qui les a détruits. Les salauds. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Nous accueillons maintenant notre troisième invité, Sylvain Augier. Bonsoir. Vous êtes ici, Sylvain, pour nous parler des livres que vous publiez aux éditions Carnet Nord, l'instant où tout a basculé. Alors, faut pas rêver, c'est le titre d'une de vos émissions les plus connues, mais en fait, ça serait plutôt, faut pas se fier aux apparences. Pendant 20 ans, on a tous cru que Sylvain Augier était un animateur lisse, sympa, sans histoire, un mix entre Drucker et Hulot. Et là, c'est le drame. C'est le drame. On découvre que derrière le genre idéal se cachait un type dépressif, un peu paumé et surtout, totalement accro à la morphine. voilà. Alors, l'histoire commence en 88, accident de parapente avec une voile qui s'appelle la Génaire et qui d'ailleurs a été retirée du marché le même été. Elle a tué beaucoup de gens et les autres sont tétraplégiques. Alors, effectivement, heureusement qu'ils l'ont retirée du marché. Mais vous, on vous avait averti. On vous a dit ne vole jamais avec cette voile. Tu vas mourir. Ben, tu prends des risques en tout cas. Mais je prenais des risques et j'en prends dans la vie de toute façon. Qu'est-ce qu'elle avait cette voile ? Elle se repliait. Voilà, elle se fermait en deux. Un côté s'est fermé, elle est partie en torche. J'ai pris, j'ai fait 800 mètres en torche si tu veux et je me suis cranché au sol. Quand vous tombez, en fait, vous n'êtes pas spécialement choqué. Vous dites que c'est un petit choc. Vous n'avez aucune douleur au départ ? Aucune. Je n'ai pas senti arriver le sol. Je ne l'ai même pas vu arriver parce que je cherchais à ouvrir la voile. Donc, au moment où je touche le sol, je me dis c'est malin, le vol s'arrête et je me dis je vais redécoller, je vais repartir. Et puis là, je me rappelle ça qu'il y a des dégâts en fait. Des gros dégâts. Au bout de votre bras, vous ne trouvez plus votre main. Elle est rabattue sur les pôles ici avec les os qui sortent là. Voilà. Ce n'est pas joli. Pas joli. Et ce n'est pas le pire. Pareil pour les pieds. Le pied, je lève ma jambe comme ça et la chaussure pendait au bout de ce que j'ai cru être un lacet. C'était une artère qui restait. Je suis désolé. Je suis sûr qu'il en rajoute. Pas du tout. Alors, vous vous videz de votre sang, Sylvain. Et là, vous avez quand même la présence d'esprit avec votre point ganté de boucher l'artère, de faire pression sur l'artère. J'ai la chance déjà de ne pas perdre connaissance. Sinon, ça, je serais mort à tous les coups. Et comme je voyais le sang s'échapper à gros bouillons, c'est comme un tuyau d'arrosage qui s'arrose de sang. On a 7 litres de sang dans le corps. Je me suis dit si ça continue pendant un quart d'heure, je vais me vider comme un lapin puis on me retrouvera vidé. Mort, d'hémorragie externe. Donc, j'ai mis mon poing dans la jambe, comme ça, pour empêcher le sang de sortir. Mais vous auriez fait pareil à ma place. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais en tous les cas, je trouve que c'est bien comme présence d'esprit. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous vous dites que je vais bien vivre ma dernière heure. C'est la fin pour moi. On ne va pas me retrouver. Je suis isolé à 3000 mètres dans les Hauts-de-Pyrénées et je me dis que c'est la fin. Donc, il faut accepter qu'on est face à soi-même et face à la fin de sa vie. Alors là, vous êtes dans la montagne. Il fait beau. Super beau. Super beau. Et vous dites je vais mourir. Vous priez. Oui. Et alors, il y a un truc, excusez-moi, un peu bizarre. Vous chantez du Goldman. Bon, je chantais beaucoup dire j'étais un peu en état de choc. Il y a une chanson qui m'est revenue. Envolé-moi, il chantait. Non. Malin. Beaucoup de répartie. J'en rembafie, mesdames, messieurs. Excellent. Vous chantez du Goldman. Je ne sais pas plus, je chantais pas du ciel comme Igelin. Et là, une chanson me revient à l'esprit, c'est Il y a, où il raconte que le début de sa vie commence dans un petit village, ce qui est l'histoire de ma vie puisque je suis un provincial, pas du tout parisien, je viens du sud, de Toulouse. Et il dit dans la chanson et où tout finira. Et je me suis dit, ben voilà, je suis en train de finir là. Mais je vais vous dire, j'avais une pensée en tête, je me disais, on va me retrouver, forcément à un moment, ils retrouvent mon corps et je voudrais qu'on puisse dire à ma mère et à mes proches, je voudrais qu'on puisse lui dire qu'on l'a retrouvé qu'un sourire sur les lèvres. C'est bête, quoi. C'est vachement bien. Au moins, qu'il n'ait pas un mec tordu de douleur. Je voulais avoir l'air serein, ce que j'étais d'ailleurs. Quand même, Sylvain, il faut dire une chose, vous ne saviez pas encore que c'est Bernard Montiel qui allait vous remplacer sur TF1. Sinon, vous auriez été tordu de douleur. Vous vous rendez compte ? Et je serais encore sur TF1 à présenter Koh Lanta, vous imaginez le drame. Oui. Ça, c'est le drame. Oui. Alors, vous êtes sauvé par un hélico qui vient vous chercher. Puis là, vous commencez. Alors là, ça devient beaucoup plus grave. Là, je rentre dans un tunnel dont je n'imaginais pas qu'il allait être aussi long et aussi lourd. Les opérations très, très lourdes dues à la grande graine, en fait. La grande graine, infection, réinfection, greffe, plusieurs greffes. Enfin, 15 opérations, quoi. En plusieurs mois d'hospitalisation. En fait, vous refusez l'amputation. C'est pour ça qu'on vous a fait autant de greffes et d'opérations. Je ne voulais pas qu'on me scie la jambe ici et là. J'avais envie de garder ce que je m'étais battu pour garder, quoi. Et je ne regarde encore pas aujourd'hui. Alors, ce qui se passe, c'est que vos nerfs repoussent d'une façon un peu anarchique dans votre pied, dans votre jambe. Donc, c'est très douloureux. Vous prenez de la morphine. On vous en donne à l'hôpital et je ne l'en pique pas. Les médecins sont là pour calmer votre douleur. Mais plus tard, vous dites j'ai été appâté par un dealer en blouse blanche, c'est-à-dire un type qui vous filait de la morphe, quoi. Un jour, je rencontre un médecin avec une blouse blanche, un vrai médecin, un vrai anesthésiste. Sauf que lui, il se fournissait au laboratoire central des hôpitaux de Paris avec un truc qui s'appelle du Sufinta qui est de la morphine de synthèse qui est extraordinairement plus puissante que la morphine. Donc, ça calme le mal de façon instantanée. Et il me fait une injection. Et je lui dis comment je vous dois. Il ne me dit rien. Je vais soulager votre douleur. Ce n'est pas possible de vous laisser souffrir comme ça. C'est le bon Dieu qu'on vient de rencontrer. Donc, je prends son téléphone au cas où. Et puis, trois semaines après, je le rappelle. Et je lui dis est-ce qu'on pourrait recommencer une petite injection ? Il me dit oui, bien sûr. Comment je vous dois, docteur ? Là, c'était dans une autre clinique. Clinique de banlieue un peu plus sordide. J'aurais dû me méfier. Trop tard. Je me fais faire une autre injection. De nouveau, miracle, tout s'arrête. Enfin, bref, la douleur disparaît. Et on ferait n'importe quoi pour supprimer la douleur physique. À un moment, vous étiez à six ampoules par semaine quand même. Oui. Là, je me suis dit que c'était de la folie. Il y a un risque de... D'arrêt respiratoire. Le cœur s'arrête. J'ai continué dans ce métier que je faisais d'ailleurs à fond à ce moment-là. Je faisais la carte au trésor. C'est ça qui est incroyable. J'étais chez Drukard. Oui, je ne disais rien à personne. Le plus incroyable, c'est vraiment courageux. Tous les gens qui font Drukard sont sous morphine ? Tous. Y compris Michel. Y compris Michel. C'est pour ça qu'il est tellement en forme. Ce qui est incroyable, oui, c'est quand vous dormez comme ça entre deux émissions dans une voiture, sous une couverture, parce que vous êtes évidemment dans un état qui est difficile. Vous piquez sous la langue, dans les chiottes d'un bistrot. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pour devenir un junk. Oui, mais si je vous le raconte aujourd'hui, c'est que j'en suis sorti. Sinon, je ne pourrais pas. D'ailleurs, j'ai mis longtemps à me soigner moi-même et ce n'est pas une thérapie que d'avoir publié ce livre. C'est plutôt une aide pour tous ceux à qui ça arrive de dire qu'on peut traverser tous les accidents de la vie sans sortir et en sortir plus fort. En plus, ce que vous avez eu, vous pouvez l'applaudir parce que c'est extrêmement courageux. Et ce qui nous est tombé dessus après, c'est une espèce de dépression nerveuse comme votre grand-père et votre père en avaient connus parce que votre père, il était quand même, de temps en temps, il partait un peu en... C'est un moment maniaco-dépresse. Et ça, vous en êtes sorti aussi. Alors, dites-nous... J'ai fait une thérapie pendant 15 ans. Ah, thérapie, c'est-à-dire ? Je suis allé voir un psychothérapeute. D'abord un psy. Et ensuite, un autre, un homme que j'appelle Pierre dont je n'ai pas donné le nom, qui est plutôt quelqu'un qui m'a amené à une dimension spirituelle dont j'avais besoin, je crois, pour continuer mon existence et qu'elle ait un sens. Alors, la France, quand même, vous le savez, ça, c'est le pays où on prend trois fois plus de tranquillisants et d'antidépresseurs que dans les autres pays européens. Moi, je suis très frappé de voir que, d'un côté, on en prescrive autant et on en consomme autant. Et de l'autre, on a autant de mal, encore aujourd'hui, à assumer dans notre pays que la dépression est une maladie, qu'elle est grave et qu'il faut absolument inviter ceux qui en sont aujourd'hui la victime à se soigner. Et que, comme vous le dites très justement, ça se soigne et qu'on en sort. Alors, en politique, est-ce qu'il y a un usage immodéré de la drogue ? Non, mais on parle beaucoup de cocaïe à la télé. Je parle politique. Après, vous pourrez me poser la question, si vous voulez. Vous prenez un air naïf pour me poser cette question gigantesque comme si j'allais vous répondre « Oui, justement, cher Thierry, je voulais vous en dire deux mots. » Donc, inviter un homme de télé pour en parler avec lui, vous aurez certainement de quoi échanger maintenant. Non, mais personne. Dans le monde politique, personne ne prend de cocaïne, personne ne prend de phétamine. Je ne sais pas, moi. En tout cas, moi, je n'en ai jamais rencontré. J'en ai vu. Non. Non, mais à la télé, bien sûr, c'est connu, à la télé. Regardez. Sylvain Ougier. Ça, c'est une échappatoire. Non, mais vous êtes accro à quoi ? Vraiment, un truc qui vous... Vraiment, vous êtes accro. En dehors de la politique ? Oui. À la musique. À la musique. Non, mais un truc un peu croustillant. Non, mais je suis désolé. Alors, d'un autre côté, ce n'est pas juste pour faire l'émission. Non, mais on le sait. On va le savoir si on va faire une interview accro. Est-ce que vous avez déjà été accro à une drogue ? Toi ? Il y a une période où j'avais besoin d'un pétard pour m'endormir. Maintenant, tu ne dors plus. Maintenant, je ne dors plus du tout. Tu as raison. Est-ce que vous avez déjà été accro à une femme ? Oui, mais joker, parce que moi, ma vie privée, je n'en parle pas. D'accord. Toi ? Je vais boire la même chose que lui. Quel conne. Un joker. Je ne crois pas. Non, moi, bien sûr. Bien sûr, tu as été accro à une femme, évidemment. À trois femmes. Ma femme, ma mère, ma fille. Est-ce que vous avez déjà été accro à un objet ? Moi, la moto. La moto, oui. La moto depuis que j'ai 14 ans. Je ne l'ai jamais lâchée. Elle est garée devant la porte, là. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, ma femme. Oui. Ce que j'aime bien, c'est que dix ans après, les gens font toujours « Ouh ! » C'est extraordinaire. Non, mais dix ans après, ils continuent. Ils continuent, les gens ont la même réaction. C'est ce que je réalise. Bon, est-ce que vous avez déjà été accro à une musique ? Ben oui. Vous, laquelle ? Quelle est votre musique préférée ? Moi, j'ai une chanteuse dont je suis très accro qui est Véronique Sanson. Ah oui, moi, j'aime beaucoup Véronique Sanson. J'adore Véronique Sanson. J'adore. Ah oui, moi aussi. On l'aime, nous. Pareil. Pareil. Moi aussi. Moi aussi. Bon ben allez, un big up pour Véronique Sanson. Est-ce que vous avez déjà été accro à une émission de télé ? Non, j'étais très fanat quand j'étais petit de Zorro. Ah ! J'étais un malade Zorro. un petit Zorro chez vous ? Si, bien sûr. Ah, il ne me quitte jamais. Ah oui, tu vois. C'est pas mal, ça. Zorro. J'ai toujours Zorro. Toujours. Et toi ? Jacques Martin, quand j'étais jeune, Jacques Martin, le rapporteur, c'était culte. On attendait ça, c'était culte. Le petit rapporteur. Jacques, tu nous regardes ? T'es de la chance. T'es de la chance. Je n'étais pas sûr que tu nous regardes en même temps. Vous avez déjà été accro à un ami. Vraiment, vous ne pouvez pas vous passer de lui. Il y a plein d'amis. Je ne peux pas me passer. T'as des amis, toi ? Oui, j'ai des amis. C'est marrant. C'est étonnant. C'est un truc, alors, tu vois. Oui, je sais que tu ne sais pas ce que c'est. Non, non. Je t'assure, quand même. Et toi ? Moi, je suis très accro à tous mes amis, particulièrement à Jean-Marie Bigard. Arrêtez avec Jean-Marie Bigard. Non, il ne faut pas arrêter maintenant. Mais attends, ce n'est pas parce qu'on dit une connerie qu'on doit être rayé du monde entier. Il fait une pièce formidable qui s'appelle Claire en bas, de Marcel Aimé. Il faut y aller. Puis ici, il y a beaucoup de gens qui pensent comme Jean-Marie et qui ferment leur gueule. Et puis, on est dans un pays libre. Et pourquoi, Jean-Marie ? On va le punir parce qu'il a dit ce qu'il pensait qu'on laisse les gens pour tout dire. Il ne s'agit certainement pas de le punir. Je suis totalement désaccord avec lui là-dessus. Mais il y a un point sur lequel je suis vraiment d'accord avec Laurent Baffi. C'est qu'il ne faut pas brûler les gens sans arrêt, y compris dans ces moments-là. Donc, il a effectivement, à mon sens, dit quelque chose sur lequel je suis en désaccord total et qui m'a choqué. Mais pour le reste, c'est un mec que j'ai la chance de connaître dans la vie. Il est exceptionnel. C'est bien de vous avoir comme amis. Je rappelle le titre du livre de Sylvain Regier, le jour où tout a basculé. Je vous conseille sa lecture parce qu'évidemment, au-delà de l'anecdotique, tout le monde l'aura compris, c'est une leçon de vie formidable. Voilà, c'était Salut les Thériens avec Laurent Baffi. Un point, c'est tout. Au théâtre du Palais-Royal à partir du 18 septembre. Vous avez le permis de conduire, venez. Tous les gens qui ont le permis de conduire seront intéressés. Voilà, et tous les gens qui viendront auront deux points en plus sur leur permis. Il faut le dire aussi, c'est important. La préfecture, c'est réglé. Jean-François Copé, merci beaucoup. Alors, les quatrièmes musicals de mots du 26 au 28 septembre avec Jennifer, Amel Bant, Mickey Green et Louisie Joseph. Assis par terre, voilà. C'est des musicals de mots. Je vous laisse avec mes amis de Vrolande. À la semaine prochaine. Salut les Thériens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada